Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va mieux dans le milieu qu'à chaque côté, mais on va y arriver. Vous savez, à l'Église de le portail, on croit qu'on ne sort pas de la même manière qu'on est entré. Bien souvent, on sort avec un poids sur le cœur, avec un fardeau, un brisement, mais après avoir touché Dieu, sa présence, ce qu'il est, ce qu'il fait, on ressort avec un cœur léger et touché par Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ce matin, je voudrais vous apporter la parole sur quelque chose, sur un sujet qui m'a interpellé, voilà, quelques mois, et qui depuis ce temps-là est vivant dans mon cœur. J'étais à l'assemblée ici, j'étais assis à peu près dans ce coin-là avec mon épouse, et Pastor Gaétan prêchait, et il a mentionné une phrase. Je ne me souviens pas du titre de la prédication, mais il a mentionné une phrase. La gloire de Dieu. Et c'est quelque chose qui m'a comme percuté. Et je me suis arrêté les jours qui ont suivi. Je me disais, Seigneur, oui, je veux ta gloire, je veux que tu me touches, je veux que tu, ah, non, 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 je veux voir ta gloire. Puis là, je me suis mis à me poser la question, et je vais lire un passage avec vous ce matin, 2 Corinthiens 3, verset 18, qui nous dit, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur d'Esprit. » Maintenant, laissez-moi vous le lire dans le même verset, dans la version Parole vivante. Toujours 2 Corinthiens 3, verset 18, « Or, c'est sans voile le visage découvert que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. » Alors, j'ai lu le passage dans plusieurs versions et le titre de mon message ce matin, c'est « Transformer par et pour sa gloire. » Dans le texte qu'on vient de lire ici, il y a deux choses que je voudrais faire ressortir ce matin. Transformer par sa gloire et que nous puissions refléter cette gloire. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu de nous transformer. Dieu ne nous a pas sauvés, puis dire, « Bon, OK, Daniel, je t'attends de l'autre côté. » Mais chaque jour, il nous aime assez, puis c'est ça que je trouve formidable, il nous aime assez pour nous prendre comme étant des personnes pécheresses qui, bien souvent, et pour la majorité d'entre nous, c'était le cas, une vie tout croche, avec toutes sortes de choses qui nous amènent à une destruction presque assurée. Et il se met à travailler dans notre vie, pour moi, depuis quarante quelques années, et jour après jour, me transforme. J'espère, mon épouse n'est pas ici ce matin, mais j'espère qu'elle pourrait dire, « Il est mieux qu'hier, mais il est bien pire que demain. » Dieu désire nous transformer. Dieu désire nous changer. Mais voici la question qui tue. Celle qui m'a fait titiller dans mon histoire. C'est quoi la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Quelle gloire de Dieu veut-il démontrer en moi? Quelle gloire veut-il rendre active en moi? Et quelle gloire veut-il que je reflète? Alors, je me suis mis à questionner, à regarder dans la parole. Plusieurs passages nous parlent de la gloire de Dieu. Ésaïe 6, par exemple. Lorsqu'Ésaïe est dans le temple, la gloire de Dieu remplit le temple, et il est dit qu'Ésaïe s'était crié, « Ah, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures qui habite parmi un peuple pécheur, » et ainsi de suite. On connaît l'histoire. Et à ce moment-là, il est dit qu'un archange est venu après un tison sur l'autel, a touché les lèvres, il a dit, « Maintenant, tes lèvres sont pures. » « Tu es quelqu'un de pur. » Aussi, en 1 roi 8, il est mentionné que lorsque Salomon a fait la dédicace du temple, la gloire de Dieu remplit le temple, et les gens sont obligés de sortir. Alors, ça a commencé à élever en moi une pensée. Et je commençais à regarder les endroits où on parlait de la gloire de Dieu, et je crois, à mon avis, l'un des passages où il est le plus explicite, c'est un passage qu'on connaît tous, c'est dans Exode 33. Et je crois que 2 Corinthiens 3 nous ramène à Exode 33. Regardez bien. Exode 33, versets 11 à 18. « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nonne, ne sortait pas du lieu de l'attente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Je reconnaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marches avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'un des passages qui, à mon point de vue, décrit bien la gloire de Dieu. Et la suite, on va le voir tout à l'heure, mais moi, je voudrais m'arrêter là, premièrement, parce que lorsque je lisais ce texte, je trouvais paradoxale la requête de Moïse. Je me disais quelque chose, à quelque part, que je ne saisis pas bien. C'est comme si Moïse posait une question ou avait une requête qui, pour moi, semblait un peu comme la requête d'un homme oublieux. Parce que, comprenez bien, Moïse est quelqu'un qui a vu Dieu agir au travers de lui comme peu d'hommes. On a vu Dieu agir au travers d'eux. de manière miraculeuse en Égypte. On se souvient des displays d'Égypte. On se souvient qu'à la levée d'un bâton, à la levée de main dans les airs, la nature était chamboulée comme ça. On se souvient d'un Moïse à la mer, à la mer rouge, qui ne fait que déposer le bout de son bâton. Imaginez la scène, là. Et la mer s'ouvre. Un jour, une jeune fille était dans une classe et la maîtresse, dans un cours qui était athée, parlait de cette histoire-là, de la mer rouge. Elle dit, vous savez, dans cette période de cette saison-là, de l'année, la mer était presque à sec. Alors, quand ils disent que Dieu s'est séparé, ce n'est pas vrai. Il a juste fait traverser. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Une jeune fille dans la classe s'écrit, «Gloire à Dieu, quel miracle! » Et voilà que la maîtresse s'arrête, elle dit, «Pourquoi dis-tu tel miracle? » Elle dit, c'est simple. Imaginez une armée entière, les chevaux compris, se sont noyés dans un pied d'eau. Moïse a vu pleuvoir la manne. Moïse a vu les cailles s'amener. Il est dit que lorsque Moïse marchait avec le peuple, durant les quarante années, durant le temps dans le désert, il y avait une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Imaginez, tous les soirs, la colonne de feu était là au-dessus du tabernacle, imaginez, tous les matins, tous les jours, il est dit que lorsque la colonne de la nuée se levait pour partir, le monde partait. Voyez-vous la gloire de Dieu? Voyez-vous la puissance de notre Dieu? Et voilà que Moïse, au milieu de tout ça, arrive à un point dans sa vie où il dit, «Dieu, Dieu, j'ai besoin de voir ta gloire. » Moi, ça me surprend. Moi, ça me surprend. Quand on prend le temps de lire l'histoire présente, on s'aperçoit que Moïse est en un moment de découragement. Le peuple ne va pas comme il voudrait. Ça ne fonctionne pas comme il voudrait. Lui-même s'est fâché contre le peuple. Il s'aperçoit que là, ça ne fonctionne pas, son histoire. Et Dieu ne lui dit pas, «Hey, Moïse, tu ne te souviens pas de toutes les affaires des dernières années? Tu ne te souviens pas que ça ne marche pas? Tu ne te trouves pas un petit peu demandant? Après avoir vu ce que tu as vu, voir ce que tu vois chaque jour, tu me dis, je veux voir ta gloire? » Non, non, non. Dieu comprend. Et vous savez, il arrive des moments dans nos vies où le passé n'est plus assez, où le hier n'est plus assez. La majorité d'entre nous, on se souvient du jour où on a accepté Christ dans nos vies. Cette gloire, cet amour, cette passion de la part de Dieu qui nous est démontrée. Mais il arrive des moments dans nos couples, parents avec vos enfants, enfants avec vos parents, grands-parents. Il arrive des moments où jeune homme, jeune femme, au cégep, à l'université, ce n'est plus assez ce que vous avez vécu dans le passé. La manne, il en manque. Les caisses, ce n'est pas tout à fait encore assez. On a besoin de voir la gloire de Dieu. Et laissez-moi vous poser une question. Humainement parlant, quand on parle de voir la gloire de Dieu, si vous demandez par exemple à la reine d'Angleterre, à tous les grands de ce monde, « Montrez-moi votre gloire. » Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sortir la carte du Commonwealth. Elle va vous dire « Voici le royaume sur lequel je règne. » Elle va vous montrer sa grosse couronne qu'on voit toujours dans les affaires de royauté avec le gros diamant sur le dessus. Elle va vous montrer toutes ses gardes. Salomon, lorsqu'il a montré sa gloire, il a montré sa sagesse. Il a montré la reine de Séba était épatée par la manière que ses serviteurs étaient habillés. Son royaume, jusqu'à sa coutellerie, il l'épatait. Alors, que les hommes montrent ce qu'ils ont, Dieu montre ce qu'il est. Regardez bien. Exode 34, verset 5 à 7. « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, compétissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième ou quatrième génération. » Comme j'ai mentionné, alors que les hommes montrent ce qu'ils ont, Dieu montre ce qu'il est. Dieu veut nous révéler sa gloire. Et bien souvent, nous, lorsqu'on prie pour la gloire de Dieu dans nos vies, on prie pour ce qu'il peut faire. On prie pour le miracle. On a tous des moments dans nos vies où on a besoin d'une touche. miraculeuse de la part de Dieu. Et je ne dénigre pas ça. Au contraire, on en a besoin. Hier, bon, avant de me coucher hier soir, je prenais un temps avec le Seigneur et j'écoutais, oui, un chant. «Jesus, I need you. Every moment, I need you. » On a besoin de Dieu tous les jours, à chaque moment. Mais il arrive des moments dans nos vies où ce n'est plus seulement le Dieu qui marche avec nous, le Dieu qui fait avec nous, mais le Dieu, premièrement, qui agit en nous. Voir le Dieu. Oui, oui, gloire à Dieu. Dieu déclare sa gloire. Il déclare sa miséricorde, sa compassion, sa richesse, sa bonté, son pardon face à la rébellion. Dieu nous appelle, en tant qu'hommes, en tant que femmes, à être transformés par la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu qui transforme, ce n'est pas la gloire qui fait le miracle. Ce n'est pas la gloire, ce n'est pas la dimension qui agit de manière surnaturelle. mais c'est cette gloire qui, jour après jour, dans le cœur de l'homme, se développe qu'il est un Dieu bon, un Dieu compassion, un Dieu qui pardonne la rébellion, qui pardonne le péché, un Dieu qui relève, un Dieu qui reprend. Lorsqu'on s'approche de Dieu avec un cœur honnête, un cœur ouvert, un cœur sincère, Dieu veut nous montrer et nous parler de cette gloire qu'il a partagée à Moïse. Moïse aurait aimé voir peut-être autre chose, mais Dieu dit non, 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 ce n'est pas de ça que tu as besoin de voir. Tu as besoin de voir ma compassion. Lorsque Moïse avait de la difficulté, il avait besoin de voir. Et j'ai commencé à réfléchir sur ma propre vie, sur ce que Dieu fait et faisait dans ma vie et fait encore et va faire encore. Quand j'étais dans la détresse, il m'a secouru. Il s'est appauvri pour que je sois riche. Il prend mes inquiétudes et me donne la paix. Il prend ma tristesse et me donne la joie. Il prend mon lourd fardeau et me donne son fardeau doux et léger. Il enlève ma solitude car il est avec moi tous les jours. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Par son sang précieux, il lave mes péchés. Par sa mort, il me donne la vie éternelle. Et c'est comme ça pour chacun de nous. Chacun de nous. Laissez-moi vous lire un passage où le prophète Jérémie a eu besoin de saisir cette gloire. alors qu'il est dans la misère, alors que son cœur est en souffrance face à ce qu'il voit autour de lui, alors qu'il est emprisonné. Il déclare Lamentation de Jérémie 3, verset 18. J'ai dit ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance à l'éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leurs termes. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'éternel est mon partage et mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours. de l'éternel. Vous savez, il arrive des moments dans nos vies et je crois que c'est la plus grande richesse qu'un enfant de Dieu peut avoir. Pour moi, la plus grande richesse, ce n'est pas la guérison physique. Ce n'est pas la pourvoyance financière. La plus grande richesse dans mon cœur et pour ma maison c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est la joie de Dieu, pas celle que le monde donne qui va selon les éléments autour de nous, selon les événements autour de nous, mais cette joie qui transcende tous ces événements, qui passe par-dessus toute l'inquiétude et toutes choses. Pourquoi? Parce que le Dieu dans lequel nous croyons est un Dieu de paix, de joie et qui contrôle toutes choses, frères et sœurs. Dieu veut transformer un cœur amer en un cœur en paix. Sa gloire prend un cœur brisé, meurtri, déçu et en fait un être heureux et joyeux. Quand Moïse est descendu de la montagne, il n'était plus le même homme. Le peuple n'avait pas changé. Son environnement n'avait pas changé. Mais c'était de l'intérieur que les choses avaient pris. Maintenant, il y a une chose que Dieu mentionne et je suis sûr que lorsqu'on l'a lu tout à l'heure, vous avez dit « Wow, ça c'est dur » par exemple. Regardez. Ce n'est pas une musique céleste, OK? On ne peut continuer. Regardez au verset 7. « Qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour l'innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. » Moi, j'ai trouvé que c'est un texte qui semblait dur. Mais notre Dieu est un Dieu de justice. Autant Dieu est aimant, autant Dieu est bon. Vous savez, on dit toujours « Un Dieu bon ». Il n'y en a rien qu'un Dieu puis il est bon. Ce n'est pas un Dieu, c'est le Dieu est un Dieu bon. Mais ici, Dieu parle de sa justice. Il est en train de dire à Moïse, « Écoute Moïse, je t'aime, je veux ton bien, je désire te montrer ma gloire, mais malheureusement, tu ne peux la voir comme ça. Je ne peux pas te déclarer innocent. » Mais voici ce qu'il dit. Verset 18 à 22, « Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Je vais vous dire quelque chose. Moi, ça a été un soulagement. Je me disais, si un homme comme Moïse ne peut pas voir la gloire de Dieu, « Seigneur, je suis loin de là, moi. Je ne suis vraiment pas là, là. » Mais lorsque j'ai commencé à réfléchir sur ce passage, j'ai commencé à avoir cette espérance dans mon cœur, cette joie dans mon cœur de savoir que Dieu considère personne apte à voir sa gloire. à être saisi par sa gloire. Ni vous, ni moi. Il n'y a pas personne ici qui peut dire « Moi, je l'ai. Moi, je peux. » Il y a peut-être le pasteur Ralph, mais sinon, il n'y a pas personne d'autre dans la place. Il n'y a pas personne dans la place qui peut dire « Moi, Dieu, me voici. » C'est moi, là. N'oublie pas, là. Non, personne. Tu es ici pour la première fois. Et tu sens présentement ce bouillonnement à l'intérieur de toi où tu te dis « Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux être saisi par l'amour de Dieu, par sa bonté, par sa fidélité. J'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas digne de la recevoir. Mais Dieu a prévu un rocher, un endroit où chacun de nous, où il nous prend. le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, mais nous amène à la croix et dit « Voici ce que Dieu a mis comme solution pour toi. » Dieu nous appelle à saisir comme Moïse cet endroit sur le rocher. Ce matin, tu as besoin de la gloire de Dieu. J'ai deux nouvelles pour toi. La première, c'est que tu ne la mérites pas. La deuxième, Dieu le sait et il a prévu un endroit sur le rocher qui s'appelle Jésus-Christ, cette pierre angulaire où on peut entrer dans sa présence, se tenir les pieds sur ce rocher et dire « Mon Dieu, grâce à ce rocher, je peux saisir ta gloire. Seigneur, je peux saisir ta miséricorde. Je peux saisir ta bonté. J'y ai droit en Jésus-Christ. Pas par mes mérites, pas parce que je suis. Mais Seigneur, parce que tu es un Dieu juste, mais un Dieu d'amour, compétissant. Seigneur, tu places un rocher. La croix pour chacun de nous devient ce rocher. Le Nouveau Testament déclare que Jésus est la pierre angulaire sur laquelle on bâtit nos fondations, notre relation avec Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, parents, vous qui peut-être avez des difficultés dans votre couple, difficultés avec vos enfants, jeunes hommes, jeunes femmes, difficultés avec vos parents qui ne sont pas chrétiens ou que ça ne fonctionne pas bien, qu'il y a des choses, il y a comme un clash qui se passe. Peut-être, monsieur, madame, dans votre couple. Dieu désire que l'on se place sur le rocher, que l'on se tienne à cet endroit qu'il n'a pas vu. Personne ne le mérite, mais tous y ont droit. Personne n'est assez bon, sain, assez parfait pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu, recevoir, être transformé par la gloire de Dieu, par sa bonté, son amour, sa miséricorde, son pardon. Mais tous y ont droit ce matin parce que Jésus n'est pas mort pour une élite, n'est pas mort pour quelques personnes, mais il est mort pour chacun de nous ici ce matin. Maintenant, mon deuxième point, refléter la gloire de Dieu. Vous savez, des fois, pour certains, la gloire de Dieu est un peu comme cool, un peu comme dans la mer morte. Elle reste là, stagnante. Mais j'aimerais vous dire ce matin que cet état-là de cœur est un état qui, tôt ou tard, se meurt. Dernièrement, j'entendais le pasteur Gaétin et le prédicateur parler dans notre implication. Lorsque j'ai accepté Christ dans ma vie, six mois plus tard, pour des circonstances, j'ai commencé à m'occuper de la jeunesse. Et, mois de septembre ensuite, ça faisait à peu près sept, huit mois, j'avais 17 ans. Dieu plaçait un appel sur ma vie pour être un pasteur et aller dans l'œuvre à plein temps. De manière surnaturelle, quelqu'un priait pour moi sans rien savoir. Et mon pasteur, à ce moment-là, m'a dit, Daniel, si tu avais le choix, est-ce que tu irais au collège biblique? J'ai dit bien oui. Et, si il est circonstant, faire une histoire courte, Dieu a pourvu que je puisse aller au collège biblique. Quand je suis arrivé au collège biblique, à Montréal, je venais de l'Abitibi, Val-d'Or, là, je me suis dit à moi-même, je vais, je vais prendre ce relax. Vous savez, je n'avais pas lu la Bible en entier. j'avais entendu quelques prédications parce que je suis parti en évangélisation, puis bon, et ainsi de suite. Et j'avais une incompréhension. Alors, je me suis mis à, non, je vais juste rester tranquille, je ne m'implique pas, et ainsi de suite. Mois de septembre a passé, mois d'octobre, mois de novembre, et là, une telle sécheresse dans mon âme. Vous savez, là, tu pries, tu n'entends rien, tu cherches la face de Dieu, tu n'entends rien. J'ai tout essayé, là, dans ma dimension jeune chrétien, j'ai tout essayé, j'ai jeûné, ça ne marchait pas, je me suis renfermé dans le garde-robe pour prier, ça ne marchait pas non plus, tout essayé. Et après, à peu près un mois comme dans cette situation-là, là, j'ai dit, Dieu, probablement que tu ne m'appelles pas ici, j'ai manqué mon erreur. Je n'aurais pas dû faire ça. J'ai commencé à écrire à mes parents que peut-être que je devrais, tu sais, il y aurait-tu un emploi pour moi, et ainsi de suite. Et un jour, dans un temps de chapelle, Dieu parlait à mon cœur. Il m'a dit, écoute, Daniel, la raison pourquoi tu es sec, c'est que tu ne te déverses sur personne. Moi, je ne peux plus remplir. Le verre est plein, et la seule manière d'enlever de l'eau, c'est l'évaporation. Ça ne s'évapore pas vite. Alors, moi, j'ai arrêté de verser parce que je ne veux pas que ça coule par terre. Et là, ce jour-là, j'ai compris que plus je m'impliquerais, plus je m'engagerais, plus je me déverserais dans la vie des autres, plus mon Dieu se déverserait dans la mienne. Et vous savez, c'est ici que Moïse a fait. Moïse n'a pas dit, je reste sur la montagne, je ne sors plus. Et là, je saisis. Non, 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 non. Il est descendu et sa vie n'a plus jamais été pareille. Réflétez la gloire de Dieu. Réflétez la gloire de Dieu, c'est premièrement cette gloire qui est agissante en moi, sa bonté, son amour, sa miséricorde, sa justice en Christ. Ce que Dieu est en train de dire à Moïse, voici ma gloire. Maintenant, fais comme moi. Aime et compassion. usent de patience et de bonté. Vous savez, je rends gloire à Dieu pour l'Église Le Portail, son désir de refléter l'amour de Dieu au travers des sites Terrebonne, Saint-Eustache et d'autres à venir. Je rends gloire à Dieu pour les jeunes pasteurs qui se donnent, qui est leur épouse, qui travaille fort pour refléter la gloire de Dieu, qui chaque vendredi soir, pour les dirigeants de groupes maison qui chaque semaine essaient de partager la gloire de Dieu, sa bonté, son amour, sa grâce, sa miséricorde. Je rends gloire à Dieu pour cela. Parce que Dieu nous appelle en tant qu'Église à le faire. C'est notre responsabilité. Moi, je crois que lorsqu'il y a une Église dans un secteur, dans une portion, dans la communauté, la communauté doit se porter mieux. c'est une obligation. La gloire de Dieu qui est reflétée. Je rends gloire à Dieu pour la différence qui est faite en Moldavie, en Haïti. Je rends gloire à Dieu pour les 75 peignets de Noël qui vont être donnés cette année pour avoir été dans l'humanitaire. Je peux vous dire que ça fait toute la différence. et laissez-moi vous dire qu'on peut tous s'impliquer à ce niveau-là en emmenant des denrées. Imaginez, frères et sœurs, parenthèse, imaginez si chacun de nous on donnait 5 dollars pour les paniers de Noël. Imaginez 1 000 personnes qui donnent 5 dollars. C'est 5 000 dollars à investir pour que des enfants passent un bon Noël. Moi, je dis toujours que Noël, c'est spécial. Lorsqu'on faisait les paniers de Noël à l'Église où j'étais auparavant, je disais toujours à l'Assemblée, Noël, c'est pas le restant de l'année. On a besoin que dans nos paniers il puisse y avoir des, 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 j'essaie de trouver le mot là qui va, que personne va s'outiller là. Allons-y, des cochonneries, des chips, des bonbons, de la liqueur que lorsqu'on va laisser ces familles-là recevront des gens, ils les recevront comme moi je voudrais recevoir les miens. C'est un investissement dans le royaume de Dieu. Ça fait partie de refléter la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas seulement une histoire d'Église. Là où vous vous tenez, là où vous vous tenez, dans votre endroit où vous vivez, dans la rue où vous êtes, vous devez être des reflets de la gloire de Dieu. on a vendu notre maison dernièrement. On est en préparation de déménager dans un condo pour toutes sortes de raisons. Et moi et mon épouse, on visitait le condo et, bon, il y a le courtier, puis on est assis à la table, puis on discute, puis on jase. Puis la madame a commencé à partager la raison pour laquelle elle vendait. Son mari est mort, là, c'est moi, puis là, elle s'est mis à pleurer. Mon épouse s'est assise à côté. Elle s'est mis à pleurer, elle aussi. Fait que, ça va bien, là, tu sais, là. Il n'y a pas d'inconfort, tout va bien, là. Bon. Et, en sortant, mon épouse a donné les références d'un psaume à la madame. Parce que la madame a dit, j'ai une Bible dans ma table de chevet. Et, je suis retourné la semaine passée pour voir certaines choses pour le condo. Et la madame m'a pris à part. Elle a dit, « Monsieur, cet amour, vous faites quoi dans la vie? » Après, j'ai dit, « Madame, moi, je suis pasteur dans l'Église. » Elle a dit, « Ah oui, oui. » Puis là, on commençait à parler. Elle a dit, « Vous direz merci à votre épouse. » Parce qu'elle a dit, « J'ai commencé, aussitôt que vous êtes partie, j'ouvre ma Bible. J'ai lu l'opsaume qu'elle m'a donné. Et là, ça m'a tellement fait du bien. J'ai appelé ma soeur, j'ai dit, « Regarde, as-tu une Bible, ça, ta Bible, on a lié ensemble. » J'ai appelé mon autre soeur, j'ai appelé ma belle soeur, elle a fait le tour de ça. Pourquoi? Parce que ça ne prend pas la grande prédication, ça ne prend pas le grand discours, ça ne prend pas la grande chose. Ça prend quelqu'un qui dit, « Seigneur, je voudrais refléter ta gloire aujourd'hui. » Voilà trois dimanches, je prêchais dans une assemblée à Shawinigan et je suis rentré dans la place et une dame est venue me donner la main. « Passant cet amour, me reconnaissez-vous? » Moi, dans ma gentillesse, j'ai dit, « Oui, mais j'avais des doutes. » Ça fait que ça reste comme ça. Puis tout le temps de la réunion, ça me chicotait. Je me disais son visage, je ne m'ai pas inconnue, oui, oui, oui. Et elle venu me voir et elle m'a mentionné son nom. Ça m'a fait assez de bien. Il y avait un autre homme, madame, bien sa soeur, qui était là aussi. Puis lorsqu'elle m'a eu mentionné son nom, elle m'a dit, « Vous savez, pasteur, elle dit, lorsqu'on était à Val-d'Or, moi et vous. » Écoutez, là, on parle de là 35 ans à peu près. On a… À ce moment-là, j'étais directeur d'une maison de jeunes. Les jeunes de la ville venaient, on avait un grand succès, ça fonctionnait. Les jeunes venaient à l'église ensuite, on faisait nos réunions de jeunesse et ainsi de suite. Et il y a rentré deux jeunes hommes et une jeune femme. Vous savez, des poquets de la vie. Il y en a un, il y avait toutes les noms de toutes sortes de drogues sur ses bras. Puis il me disait, « À chaque fois, je vais essayer une, je me fais tatouer. » Puis il y en avait. L'autre était un, ce qu'on appelle en français, un PIM pour la madame. Et puis, lorsqu'ils sont venus à Christ, on les invitait à venir chez nous, moi et mon épouse. Toutes les trois. Partagez l'évangile. On a prié ensemble. Et mon épouse, et la jeune dame, m'a fait rappeler tout ça il y a trois semaines. Elle a dit, « Je me souviens du soir où ma vie a été changée. Votre épouse est venu me voir dans mon petit deux et demi, sous sol. » Et elle m'a partagé comment Dieu m'aimait malgré la vie que j'avais, malgré ce que je me préparais à faire, que Dieu était mémé. Puis là, elle m'a dit, « Votre femme a mentionné mon nom. » Puis elle a dit, « Dieu, t'aimes. » Elle dit, « Ça a transformé ma vie. » 35 ans plus tard, elle est assise là avec ses trois petits-enfants. Sa fille, que j'ai vue par la suite, moi, aime le Seigneur, est mariée, sert Dieu. Et le couple d'à côté, c'est la madame, la femme, c'est sa soeur. Lui, il vient me voir et il dit, « Vous savez, parce que Saint-Amour, ça n'a pas été vain. » Parce qu'elle est partie de Val-d'Or pour changer de vie. et s'est emmené en Gaspésie pour partager l'amour de Dieu à ma femme, à ses cinq frères. Et aujourd'hui, on est tous impliqués dans le royaume de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que mon épouse a une onction spéciale, ce n'est pas parce que moi, ce n'est pas l'onction spéciale qui est importante et ce qu'il y a besoin, c'est de reconnaître la grâce de Dieu dans ma vie. La différence entre ceux de l'extérieur et nous, c'est juste la grâce de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu désire que l'on puisse refléter sa loi, que l'on puisse saisir. Ce matin, tu as un cœur aigri. Ce matin, des gens t'ont fait mal. ce matin, dans ton couple, ça ne fonctionne pas. Il y a une amertume qui se lève. J'aimerais te dire que Dieu désire que tu puisses refléter sa loi, que tu puisses aller plus loin. Jeune homme, jeune femme envers tes parents, grands-parents envers nos petits-enfants, les uns envers les autres dans l'assemblée, là où on se tient, là où on travaille, refléter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas, il a fait ça, c'est pas bien, ça marche pas. La gloire de Dieu, c'est Dieu t'aime. Dieu veut se faire connaître à toi. Dieu désire qu'on puisse répandre la capacité, sa capacité à pardonner le pécheur. Quand moi, je suis rentré pour la première fois dans une église, vous m'auriez pas donné la main. à mon allure, à ce que j'avais l'air, la vie que je menais, vous m'auriez pas donné la main. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez vouloir, mais je vais vous dire quelque chose. Dieu transforme des vies. Dieu restaure des cœurs. Dieu relève des couples. Dieu relève des hommes et des femmes, des maris, des femmes, des épouses, des enfants, des grands-parents. Dieu relève une communauté. Dieu relève des gens qui peuvent être en conflit dans l'église. Dieu relève des hommes et des femmes qui disent, « Seigneur, je veux voir ta gloire et je veux la refléter. » On a besoin de saisir. On a besoin de saisir. Certains diront, « Oui, mais moi, ceux que je fréquente, ils n'ont pas l'air misérable. » J'aimerais vous dire que l'air, ce n'est pas toujours la chanson. Je crois que les gens qui n'ont pas Christ dans leur vie sont misérables. Mais pour celui qui a Christ dans sa vie, pour celui où Christ a trouvé la place, devient le centre « The sky is the limit. » Il n'y a plus de limites à ce que Dieu peut faire dans les cœurs et dans les vies. Je termine avec un exemple. Deux choses, deux exemples particuliers. Il est dit que lorsque Paul, lorsque Étienne a été lapidé, Paul était là. À ce moment-là, ça ne s'appelait pas Paul, mais pour que tout le monde puisse bien comprendre, Paul était là et a donné son assentiment à la crucifixion, pas la crucifixion, mais à la lapidation d'Étienne. Et vous savez, à ce moment-là, les gens regardaient à un chef religieux pour voir si ce que je fais, ce que je me prépare à faire, est-ce que c'est cautionné. Et il est dit que c'était Paul qui l'a fait. Il avait grandi dans la dimension sacrificateur. Honnêtement, personne d'entre nous aurait dit, un jour, il va être sauvé. Un jour, il va écrire des épithes. Ça va devenir une grande partie du Nouveau Testament. Puis des milliers de personnes. Il y a un pasteur qui, en ce premier dimanche de décembre, va prêcher sur deux Corinthiens et trois dix-huit. C'est le pire du pire. Et pourtant, pourtant, il a été sauvé. Parce qu'un homme a été lui dire, Paul, le Dieu qui t'est apparu, le Dieu qui t'est apparu, m'a envoyé pour prier pour toi, pour que tu puisses retrouver la vue. Il a dit qu'il a prié, Paul a retrouvé la vue, s'est converti, a été baptisé et le domaine chrétien a été changé. Laissez-moi vous parler d'un deuxième qui, lui, est beaucoup plus subtil. Les deux l'arrondent sur la croix. On sait tous qu'un des deux a dit, pour nous, c'est juste qu'on soit là. Dieu, il a dit à Jésus, ne m'oublie pas quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. On la connaît, l'histoire. Pourquoi on la sait, l'histoire? Parce qu'il y avait du monde près de la croix qui ont entendu le cœur de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Maintenant, parmi les mille personnes, celui qui était à 500 pieds, à 1 000 pieds, qui, lui, regardait les deux l'arrondent, quelle était sa pensée, vous pensez? Ces deux-là vont en enfer, puis lui, c'est le juste. Ce n'est pas, ça ne s'est pas répandu comme ça. Les évangiles n'ont pas été écrits le lendemain. Il y a eu un temps où les gens qui étaient loin de la croix, pour eux, les deux n'étaient pas sauvés. J'aimerais terminer avec cette leçon. J'invite les musiciens à s'avancer. C'est lorsqu'on se tient près de la croix pour nous-mêmes, pour notre état à nous, qu'on reconnaît qu'à cette croix, l'amour de Dieu est efficace pour moi, que je ne mérite rien comme Moïse, que je me tiens sur ce rocher et sur ce rocher, je peux saisir la gloire de Dieu. Qu'on peut voir la capacité et la possibilité de voir les autres être sauvés. Je vais terminer avec ceci. Je vais terminer avec deux questions. Premièrement, as-tu besoin de la gloire de Dieu dans ta propre vie? Tu es ici ce matin peut-être pour la première fois ou ça fait quelques reprises que tu viens et que là, dans ton cœur, tu en arrives à une position à dire, il faudrait que je prenne des choix, il faudrait que je prenne une position face à Christ. Dans ton cœur, dans ton âme, ce matin, tu dis, Dieu, j'ai besoin de voir ta gloire. Peut-être que tu es ici ce matin, mais ta vie à l'extérieur de l'Église ne reflète pas la gloire de Dieu. Tu as des mauvaises habitudes, des choses cachées. Tu regardes ce qu'il ne devrait pas. Tu fréquentes ce qu'il ne devrait pas. Tu vas où tu ne devrais pas. et que là, dans ton cœur, ce matin, tu dis, Seigneur, je sais que tu ne me condamnes pas, mais je crois que tu veux me toucher, que tu veux me montrer ta gloire. Alors, ce matin, tu es ici et tu dis, mon Dieu, j'ai besoin de saisir ta miséricorde, ta bonté. J'ai besoin de saisir que tu pardonnes le péché, l'iniquité, la rébellion. Que, Seigneur Dieu, tu ne me rends pas juste si je ne le suis pas, tu ne me déclare pas juste, mais que ce matin, tu places un rocher qui s'appelle Christ. Et j'ai besoin de ça, mon Seigneur. Alors, ce matin, je veux me tenir sur le rocher et saisir ta gloire pour ma vie. Change-moi, transforme-moi. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501